Monsieur Jihad Moustapha, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, la capsule qu'on va utiliser concerne le produit scolaire dans le plan pour le niveau scolaire première année du bac technologie. On va traiter dans cette capsule l'étude analytique du produit scolaire dans le plan. L'exercice est un exercice de synthèse qui porte sur plusieurs notions de la leçon, à savoir mesure principale d'un angle orienté, équation cartésienne d'une droite définie par un point vecteur normal, distance d'un point à une droite, l'air d'un triangle, l'ordre de banalité, équation cartésienne d'un cercle, équation cartésienne de la tangente, et finalement le raisonnement dans le plan par un cercle et une droite. L'énoncé de l'exercice, comme vous allez pouvoir le traiter après, contient plusieurs questions qui concernent les notions que je viens de citer. Première question, chercher la valeur de l'angle orienté ABCB. On calcule le cos et le sinus, puis déduire la valeur de alpha. Alors on va traiter maintenant la première question. Alors bien sûr la question 1, toutes les questions de l'exercice, on va les afficher en haut, comme vous le voyez. Alors on sait que le cosinus de alpha, c'est le produit scalaire sur le produit des nombres. Et le sinus de alpha est égal déterminant des deux vecteurs sur le produit des nombres. Alors le vecteur AB, sachant les coordonnées de A et B, XB moins XA, YB moins YA, donc le vecteur AB a pour coordonnées 2,4. Également le vecteur CB a pour coordonnées XB moins XC, YB moins YC, à savoir CB de coordonnées 6,2. Donc je peux calculer le produit scalaire, comme étant le produit des abscisses plus le produit des ordonnées, à savoir 2 fois 6 plus 4 fois 2, ça fait 20. Le déterminant également, on peut le calculer aisément, c'est 2 fois 2 moins 4 fois 6, ça fait moins 20. Les normes, la norme d'un vecteur bien sûr, c'est la racine de A carré plus B carré, avec A et B sont les coordonnées du vecteur AB. Comme on a les coordonnées de AB, c'est 2,4, donc ça fait 2 racines de 5. Et la norme du vecteur CB, c'est la racine de 6 au carré plus 2 au carré, ça fait 2 racines de 10. Maintenant on peut appliquer les deux formules que je viens de citer. Ça donne le cosinus égal racine 2 sur 2. Et le sinus est égal à moins racine 2 sur 2. D'où on peut en déduire la valeur principale de l'angle alpha, à savoir c'est moins pi sur 4. Maintenant on passe à la question 2. Soit D la droite qui passe par A est orthogonal à la BC. Montrez que 3x plus y moins 11 égale 0 est une équation cartisienne de D. Comme D est perpendiculaire à la BC, alors le vecteur CB, on est un vecteur normal. Comme vous voyez ici sur le schéma, vous avez les points B et C. Alors la droite D passe par A orthogonal à la BC, donc le vecteur BC est un vecteur normal. Donc si on prend un point M x, y quelconque de la droite D, on a AM et perpendiculaire à CB. Donc le produit scalaire est nul. Sachant que les coordonnées du vecteur AM, c'est x moins 3, y moins 2. Et le vecteur CB, on l'a déjà calculé, pour que l'on est 6, 2. Donc le produit scalaire est nul lorsque x moins 3 fois 6 plus y moins 2 fois 2 égale 0. C'est-à-dire le produit des abscisses plus le produit des ordonnées égale 0. D'où il s'en suit que la droite D a pour équation 3x plus y moins 11 égale 0. Maintenant, on passe à la question 2B. Calculez la distance D du point A à la droite BC. Puis calculez l'aire du triangle ABC. Alors on a BC et la droite qui passe par B. Et de vecteur directeur CB. D'où pour ce point M de la droite BC, les vecteurs BM et CB sont collinéaires. Et deux vecteurs sont collinéaires lorsque le déterminant est nul. Là, on calcule le déterminant. Bien sûr, les coordonnées de BM, c'est x moins 5, y moins 6. Et de CB, c'est 6, 2. Le déterminant est nul. D'où facilement on peut obtenir l'équation à la droite. Ça fait x moins 3y plus 13 égale 0. On sait que la distance d'un point à la droite BC est donnée par la formule que vous connaissez. On remplace les coordonnées de A dans l'équation de BC avec valeur absolue sur la norme du vecteur normal. Ça fait valeur absolue x1 moins 3y a plus 13 sur racine de 1 carré plus moins 3 carré. D'où on obtient la distance d égale racine de 10. Alors, soit H le pied de la hauteur de ABC issue de A. Comme vous le voyez ici sur le schéma. Puisque la droite D est perpendiculaire à ABC. Donc, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que la distance de A à la droite BC n'est autre que la distance AH. Donc, la distance d, c'est la hauteur du triangle. Et on sait que l'air d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2, fois l'unité d'air bien sûr. Donc, S égale 2 racine de 10, c'est la distance BC. Et la distance AH n'est autre que la distance du point A à la droite BC qu'on a déjà calculée, racine de 10. Donc, ça donne S égale 10 unités d'air. Maintenant, on passe à la question 3A. Montrer que les vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Alors, on sait que deux vecteurs sont orthogonaux. Si seulement si leur produit scalaire est égal à 0. Et ça, on peut le vérifier facilement. Puisqu'on connaît les coordonnées du vecteur AB et AC. Alors, le produit scalaire, c'est le produit des abscisses plus le produit des ordonnées. On obtient 2 fois moins 4 plus 4 fois 2 égale 0. Donc, les vecteurs sont orthogonaux. Maintenant, on passe à la question 3B. Soit c'est le cercle circonscrit au triangle ABC. Montrer que c'est le cercle de diamètre BC dont une équation cartésienne est de la forme x carré plus y carré moins 4x moins 10y plus 19 égale 0. En précisant bien sûr le centre et le rayon, puis tracer le cercle C. D'après la question 3A, on a AB perpendiculaire à AC. Donc, le triangle ABC est rectangle en A. D'où le cercle C, circonscrit au triangle ABC, n'est autre que le cercle de diamètre BC. Comme vous le voyez ici sur la figure. Alors, ça c'est une propriété que vous avez traitée en deuxième année du collège. Alors, puisque C a pour diamètre BC, alors le centre oméga de C est le milieu de BC et son rayon n'est autre que la moitié du diamètre BC. Or, les coordonnées d'un milieu c'est xB plus xC sur 2 et yB plus yC sur 2, donc à savoir oméga de coordonnée 2,5. Et le rayon, c'est la moitié de la distance BC et la distance BC n'est autre que la norme du vecteur BC qu'on a calculée dans la première question. Donc, ça fait 2 racines de 10. Donc, ça fait le rayon égal racine de 10. On sait qu'une équation cartisienne ou bien une équation réduite du cercle C est de la forme x-xoméga au carré plus y-yB au carré égale R carré. Soit x-2 au carré plus y-5 au carré égale 10. Cette équation, on la développe bien sûr à l'aide des identités remarquables. On obtient l'équation demandée dans l'exercice. x carré plus y carré moins 4x moins 10y plus 19 égale 0. Maintenant, on passe à la question 3C. Alors, résoudre graphiquement le système. Alors, comme vous pouvez le remarquer, alors le premier bord de l'inégalité ici, c'est l'équation du sacre. Et le premier membre de la deuxième inéquation, c'est l'équation de la droite D. Alors, l'inéquation x carré plus y carré moins 4x moins 10y plus 19 égale 0 représente l'ensemble des points du plan à l'intérieur du sacre. Et l'inéquation 3x plus y moins 11 plus grand que 0 représente l'ensemble des points du plan au-dessus de la droite D. Comme vous le voyez sur le graphique, si je prends la droite D, elle coupe le plan en deux demi-plans. Un demi-plan supérieur et un demi-plan inférieur. Pour savoir lequel on va prendre, ce demi-plan inférieur contient l'origine du repère. Donc, vous testez la deuxième inéquation avec l'origine du repère, à savoir de coordonnées 0,0. Si je remplace x par 0, y par 0, j'obtiens moins 11. Et moins 11 n'est pas un ordre positif, c'est un ordre négatif. Donc, le demi-plan qui contient l'origine du repère, on le désigne par un moins. Mais le demi-plan supérieur à la droite, on le désigne par un plus. C'est le demi-plan supérieur qui nous intéresse, parce que c'est supérieur à 0. Et avec l'intérieur du sac, j'obtiens cette partie du plan. C'est un demi-disque. Donc, la solution du système, la solution graphique, c'est ce demi-disque. C'est un demi-disque ouvert, parce que les inégalités sont strictes. Alors, la question 3D. La dernière question. Tracer les droites qui passent par O, par l'origine du repère, est tangente au sacle, puis déterminer les équations de ces droites. Alors, on a déjà tracé le sacle. Ça se voit clairement et graphiquement qu'il y a deux droites qui passent par l'origine du repère et tangente au sacle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va considérer une droite qui passe par l'origine. Donc, elle a pour équation y égale mx. Parce que c'est une droite qui représente une fonction linéaire de la forme y égale ax ou bien y égale mx. Elle passe par l'origine. Alors, O, m, c'est un nombre réel. Si delta est tangente au sacle, alors la distance du centre du cercle à la droite est égale exactement au rayon, parce qu'elle est tangente. Or, on connaît la formule de la distance, comme vous le voyez ici. C'est une valeur absolue de mx oméga moins y oméga sur racine de m carré plus moins 1 au carré. Pourquoi ? Parce que la droite delta a pour équation y égale mx. Donc, elle est de la forme mx moins y égale 0. Alors, en je remplace x oméga et y oméga par leur valeur, à savoir x oméga égale 2, y oméga égale 5. J'obtiens une équation dont l'inconnu, c'est m. Cette équation, elle est équivalente en élevant au carré les deux membres. Ça fait 2m moins 5 au carré, plus 10m carré plus 1. Ce qui revient par un calcul simple, ce sont des identités remarquables. On développe, on trouve une équation du deuxième degré. Le discriminant de cette équation n'est autre que 190. C'est un ordre positif. Donc, cette équation d'inconnu m admet deux solutions. m1 moins 10 moins racine de 190 sur 6 et m2 égale moins 10 plus racine de 190 sur 6. Donc, les droits delta m1 et delta m2 passent par leur origine et tangentes à c. Donc, on peut conclure qu'il existe deux droites tangentes au cercle qui passent par l'origine de repère. Dans les équations, on peut les trouver facilement. Il suffit de remplacer m1 et m2 dans l'équation delta m. Chers élèves, j'espère qu'à travers l'exercice qu'on vient de traiter, vous avez pu remarquer qu'on a pu couvrir toute la leçon sur la géométrie analytique du plan concernant le produit scalaire dans le plan. à savoir déterminer la valeur principale de la mesure d'un angle orienté, déterminer l'équation d'une droite définie par un point et un vecteur normal, la distance d'un point à une droite, l'air d'un triangle, l'orthogonalité entre deux vecteurs ou bien deux droites, l'équation cartésaine d'un cercle, l'équation cartésaine de la tangente d'un cercle, et résoudre graphiquement des inéquations dans le plan à partir du réglement d'un plan par un cercle et une droite. J'espère que vous avez maîtrisé ce qu'on vient de traiter. Bonne chance et à bientôt aux prochaines capsules. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada